Inès Charara, bonjour. Vous êtes chargée développement franchisé chez Midas France, enseigne numéro 1 de la franchise automobile en France. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons et de ce troisième confinement sur l'activité du réseau Midas ? Le réseau Midas est vraiment plus que jamais mobilisé pour répondre aux besoins de ses clients. Que ce soit en atelier, en ligne ou à domicile, nous avons développé une offre adaptée justement au nouveau comportement dû à la crise sanitaire. Avec aujourd'hui 100% du réseau ouvert, Midas est encore une fois entièrement mobilisé pour maintenir la mobilité de tous et l'activité de ses centres. Avec un protocole sanitaire strict qui est appliqué depuis le printemps dernier et qui est bien entendu maintenu, qui permet aux automobilistes de confier leur véhicule en toute sérénité. Et ces mesures permettent également aux équipes Midas de se protéger, elles et leurs clients, grâce à des gestes barrières appliqués depuis maintenant près d'un an et sans relâche. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire ? Alors oui, au-delà justement des conditions sanitaires qui sont parfaitement réunies, Midas encourage vraiment les démarches en ligne pour limiter les interactions entre clients et collaborateurs en centre pour la sécurité de tous. Ainsi, la prise de rendez-vous en ligne, la réalisation de deux vies en ligne, voire le pré-paiement sur Midas.fr sont quelques-unes des solutions digitales très efficaces, plébiscitées par nos clients. Donc Midas propose dans la majorité de ces centres, pour vous donner un exemple, un service de convoyage parce que prendre soin de ses clients, de leur véhicule reste plus que jamais notre volonté. Et ce nouveau service, qui est gratuit dans la limite de 10 km par trajet, est disponible sur toutes les prestations et il permet de faire entretenir son véhicule sans se déplacer. Donc de chez soi ou depuis son lieu de travail, le véhicule est récupéré par un technicien Midas, il est ensuite amené dans le centre le plus proche et pour finir, il est ramené sur place dès que la prestation est terminée. Donc toujours dans le respect des précautions sanitaires en rigueur, ce service de convoyage apporte un confort et une sécurité en toute simplicité aux clients. Où en est le développement de votre réseau en ce début d'année 2021 ? Alors côté développement, l'objectif fixé pour septembre 2021 est de 25 ouvertures cette année. Les opportunités sont un peu partout en France et on a quelques territoires visés en particulier cette année comme une grande partie de l'est de la France, l'ouest ou encore le centre. Comptez-vous maintenir des actions et des concepts mis en place dans le cadre de la crise sanitaire ? Oui, tout à fait. On avait déjà en fait mis en place un nouveau concept physique et également un nouveau modèle d'accès au réseau qui ont été mis en place juste avant l'arrivée du Covid. Et pour le futur de notre activité, nous misons énormément sur l'innovation constante et c'est aussi ce qu'on fait depuis 45 ans qu'on est franchiseur en France. Donc par exemple, l'électrique qui est un axe de développement aujourd'hui qui est déjà engagé chez Midas depuis quelques années, nos entrepreneurs du réseau ont déjà l'expérience avec par exemple les batteries Start&Go qui sont déjà une première forme d'électrification du véhicule. Il y a également l'hybride, pris en charge depuis déjà un certain temps aussi au sein du réseau. Mais face à la baisse des prestations dues à l'arrivée de l'électrique, il s'agit de trouver d'autres modes de fonctionnement. Donc nous cherchons par exemple à nous spécialiser sur la prise en charge des flottes de véhicules électriques. Le dernier partenariat en date, c'est 800 SMART du réseau d'autopartage ShareNow qui sont ainsi entretenus par Midas, notamment en région parisienne. Donc sur le plan des compétences et de la formation nécessaire à cette prise en charge, on a mis en place depuis 2020 des plateformes qui permettent de mutualiser les savoir-faire. Donc ça fait partie de ces nouveaux concepts qu'on va devoir bien sûr pousser sur les années à venir de plus en plus. Quels sont les critères pour devenir franchisé Midas ? Alors depuis toujours, Midas est une marque qui prend soin de ses collaborateurs et de ses franchisés. Justement, plaçant l'écoute et la bienveillance au cœur des relations avec nos partenaires franchisés, nous les accompagnons chaque jour dans la performance et le souci de la satisfaction client. Donc aujourd'hui, pour intégrer le réseau Midas, les critères principaux sont vraiment un sens fort du commerce, et notamment du commerce de proximité, que ce soit avec ses clients ou avec ses équipes, et également justement du management, donc pour se lancer avec Midas. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel ? Alors aujourd'hui, pour mener à bien le recrutement et la formation de nos nouveaux partenaires franchisés, Midas a mis en place depuis bientôt un an maintenant des réunions d'information en ligne, des entretiens en téléconférence ou encore des formations en visio. Donc l'intérêt de cette numérisation sur certains échanges est que, quel que soit le contexte sanitaire, les projets sont maintenus et avancent en toute confiance avec Midas, le partenaire de réussite. Avez-vous eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire ? Alors oui, parce qu'en fait, que ce soit pour ses salariés d'ailleurs ou ses franchisés, Midas déploie vraiment toute son énergie pour les accompagner dans cette crise sanitaire. Donc chaque jour, la marque communique avec eux pour leur apporter des informations fiables et pertinentes et des solutions de soutien si nécessaire. Donc nos équipes d'animation réseau qui sont en accompagnement permanent de nos franchisés, d'ailleurs que ce soit en cas de crise ou non, on a toujours eu un accompagnement très fort chez Midas et les échanges entre le réseau et les équipes Midas sont de plus en plus importants. Donc pour les accompagner au mieux justement, que ce soit financièrement en leur offrant par exemple des facilités de trésorerie, mais aussi commercialement ou même sur les ressources humaines par exemple. Et de la part de vos clients, est-ce que d'une manière générale, l'avis de vos clients est une notion importante pour vous ? Alors oui, chez Midas, la très satisfaction de nos clients fait vraiment partie de notre ADN, notamment autour du commerce. Et justement, par souci de proximité avec nos clients, Midas reste en contact permanent avec eux. Donc des informations régulières sont envoyées par mail, par SMS, gage d'un accompagnement solide de la marque au vu de la situation exceptionnelle notamment. Inès Charara, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chargée développement franchisé chez Midas France et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assefranchise. Merci. 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 Merci.